la correction de l'exercice numéro 1 le chapitre de le modèle classique de l'attente l'exercice concerne le calcul de l'énergie d'ionisation du carbone ou bien sûr qu'il y a d'autres questions sur l'exercice on considère l'atome de carbone Z égale à 6 on dit il y en a 5 questions on donne les différentes réactions d'ionisation de l'atome de carbone pour obtenir un ion hydrogène huide en chauffant tout d'abord la définition de l'ion hydrogène huide deuxièmement sur l'alternité calculer le potentiel ou l'énergie d'ionisation de la première ionisation de l'atome de carbone Z égale à 6 en électron volt on va calculer toujours en électron volt l'énergie doit absorber l'ion hydrogène huide de la question 1 pour passer l'état fondamental au premier état excité grâce à le diagramme énergétique correspond à cette transition la transition de la question numéro 3 on va cinquième mot déterminer la longueur d'onde lambda émise lors de la transition de l'électron le niveau n égale à 4 vers le niveau fondamental les données l'organisation de l'exercice on a sigma 1s à la 1s égale à 0,30 on a sigma la constante d'écran 2s de p à la 2s de p à 0,35 on a sigma 1s 2s de p à 0,85 on a h on a c on a électron volt en joules on a 10 à la puissance moins 19 on a la constante RH on a les données l'organisation de l'exercice on a la première question donc la première question de l'exercice exercice numéro 1 exercice numéro 1 ce à l'avance les différentes les différentes réactions d'ionisation réactions d'ionisation du carbone pour obtenir un ion d'hydrogène 8 donc on dirait un petit rappel à l'ion d'hydrogène 8 on a de le rappel H9 le court bien sûr H9 le court en détail un hydrogène 8 ou atomme hydrogène 8 est un ion monoatomique il y a un ion monoatomique nous possédons qu'un seul électron comme l'hydrogène donc on dirait un seul électron pour l'hydrogène il a donc une structure électronique semblable à celle de l'atome d'hydrogène l'IA1S1 donc c'est un atome auquel on a RHZ-1 électron il s'agit toujours d'un cation donc la formule générale il s'agit d'un cation il s'agit d'un cation le numéro atomique il y a Z-1 plus et là j'en ai le cas il y a le carbone il y a Z égale à 6 donc il va perdre un électron il y a C plus plus un électron bien sûr il y a un ion il y a un colonne de 5 électrons donc il n'est pas un hydrogène 8 donc c'est plus il va perdre un électron il y a C de plus plus un électron il y a un colonne de 6 c'est moins 2 il y a un et 4 Thomas C de plus alors il y a C 3 plus plus un électron Thomas C 3 plus il va perdre un électron il y a C 4 plus plus un électron à l'élément à l'ion avec un colonne de 2 électrons 6 moins 4 Thomas finalement C plus C 4 plus alors il y a C 5 plus plus un électron donc C5 plus est un hydrogène 8 C5 plus est un ion hydrogène 8 donc les réactions les cartes un ion hydrogène 8 la question suivante maintenant calculer le potentiel ou l'énergie de la première ionisation de l'atome de carbone ZDK6 en électrons volts deuxièmement 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 l'énergie d'ionisation de la première première ionisation en électrons la réaction de la première ionisation il y a la réaction de la première ionisation C6 le quatrième est un ion C6 plus plus un électron donc il y a la réaction de la première ionisation et l'énergie on a définit l'énergie d'ionisation qui est le chèque EI ou le potentiel d'ionisation PI et qu'elle savait E l'énergie de l'ion C plus moins l'énergie de l'atome C or la configuration C6 il y a un S2 2S2 2P2 la configuration d'un C plus il y a 6 toujours il y a un S2 2S2 il y a 2P1 seulement et l'ion elle a perdu un électron et l'énergie il y a le carbone C il y a EC il y a la couche 2 électrons il y a deux fois l'énergie E1 il y a la première couche plus il y a 4 donc il y a 4 fois E2 l'énergie il y a les électrons qui se trouvent la deuxième couche on a le même ici EC plus il y a deux fois deux électrons E1 il y a 2 électrons la première couche plus 4 donc il y a 3 E2 il y a prime parce qu'elle a perdu un électron donc il y a l'énergie d'ionisation le potentiel d'ionisation est égal EC plus c'est à dire 2 E1 plus 3 E2 prime moins 2 E1 moins 4 E2 c'est à dire donc je peux simplifier par 2 on a 3 E2 prime moins 4 E2 maintenant il ne reste qu'à calculer E2 prime par E2 et pour calculer les deux énergies je dois calculer Z effectif tout d'abord donc je vous rappelle rappel que Z étoile il y a Z effectif Z étoile 4 Z moins la somme des segments la constante d'écran c'est à dire 4 constante d'écran donc déjà Z alors 4 6 n'est pas le carbone mais j'ai le schéma suivant le plus simple le plus le plus le plus donc j'ai l'énergie dans la deuxième couche donc j'ai l'électron étudié ici c'est C6 donc j'ai deux électrons dans la première couche 4 électrons dans la deuxième couche j'ai l'énergie dans l'électron qui se trouve dans la deuxième couche parce que l'énergie des électrons qui se trouvent dans la première couche alors déjà on a simplifié ici donc faites attention donc sigma c'est égal à la somme des sigma donc on a l'électron étudié donc on a trois électrons qui font l'écran donc un 0 3 fois la constante 0 35 m c'est la même couche thomas plus deux électrons fois la constante il y a 0 85 c'est il y a sigma flucadial carbone flucadial lion c'est plus 9 c'est sigma est égal maintenant il nous reste deux électrons fait le même groupe donc 2 fois 0 35 thomas plus deux électrons fois 0 85 donc z étoile z étoile benisbel c benisbel c'est la ratatina 6 moins le résultat il y a 3 fois 0 35 plus 2 fois 0 85 comme benisbel z étoile d'iel c'est plus la ratatina 6 moins 2 fois 0 35 comme plus 2 fois 0 85 par calculatrice on trouve 0 z étoile d'iel c'est égal à peu près z étoile c'est égal à peu près 3 25 z étoile d'iel c'est 3 6 or l'énergie d'un électron d'un électron dans une couche n n est égale e1 fois z étoile au carré sur n au carré avec e1 4 moins 13 6 électron volt donc à partir maintenant on peut calculer l'énergie la couche 2s de p d'iel carbone les 4 8 moins 13 6 fois z étoile et il y a 3 25 au carré sur on a la couche 2 c'est à dire on dit le 2 au carré de même ici alors c'est bon e 2s de p prime est égal toujours moins 13 16 z étoile z étoile il y a 3,6 au carré sur n est égal à 2 c'est à dire sur 2 au carré on va directement donc deux résultats on va e2s de p le carbone est égal e e' de la couche 2s de p est égal on va le 4 c'est à dire qu'il y a 71 ou l'unité électron volt comme ici j'ai trouvé moins 44,06 ou l'unité électron volt donc l'énergie d'ionisation ou là le potentiel d'ionisation est égal et là j'ai la relation qui est la relation qui est la relation 3e2' et on est à dire 2s de p on a 2s de p 3e' moins 4e2 donc 3e' c'est 3e' qui est le 2s de p moins 4 moins 4e 2s de p c'est ça 3 fois à l'expression c'est des ratoules moins 44,06 moins moins ratoules plus 4 fois 35,91 donc c'est égal à peu près l'énergie d'ionisation ou là le potentiel d'ionisation est égal à peu près la quantité n'a d'ach facile à l'unité il y a l'électron volt on va sur le mouali sur le mouali la question 3 calculée en électron volt l'énergie que doit absorber l'ion hydrogène huide de la question a pour passer de l'état fondamental au premier état excité troisièmement troisièmement l'énergie en électron volt absorbée par l'ion hydrogène 8 le cas général l'énergie en n est égale E1 fois z carré sur n carré et la relation de l'échiffre n'a floucourt avec E1 est égale moins 13,6 électron volt à l'état fondamental à l'état fondamental à l'état fondamental n est égale à 1 donc en cela E1 et z bien sûr z toujours est égale à 6 donc moins 13,6 fois z carré de mn est moins 13,6 il y a l'énergie à l'état fondamental d'un atom d'hydrogène fois z carré 6 carré sur 1 au carré donc donc pour n est égale à 1 et la E1 est égale par calculatrice on trouve le quitte moins 489,6 électron volt à l'état excité 1 à l'état excité il y a n est égale à 2 donc E2 on est égale à moins 13,6 fois de mn z 6 au carré sur 2 au carré on a l'espo donc pour n est égale à 2 on a E2 qui est égale à peu près le quitte moins 122,4 électron volt donc delta EN delta EN est égale l'état final il y a E2 moins E1 bien sûr on va dans ce schéma parce qu'on a des variations de l'énergie mais l'état fondamental l'état excité il y a moins 122,4 moins 1 plus donc plus 489,6 il y a l'âge de l'âge calculatrice en l'âge delta E égale à peu près 367,2 électron volt il y a la variation de l'énergie maintenant la question de tracer le diagramme énergétique correspond à cette transition donc quatrièmement diagramme énergétique de cette transition l'état fondamental il y a E1 donc l'énergie E1 l'état fondamental N est égal à 1 c'est moins 489,6 bien sûr il y a de l'énergie en électron volt donc il va passer l'état N est égal à 2 avec une énergie E2 et qu'il y a moins 122,4 électron volt toujours donc le passage reconnaît le fait le cas et qu'on a l'absorption de l'photon absorption de l'énergie cette énergie absorbée est-ce qu'on a l'énergie H nu c'est l'énergie d'un photon donc l'énergie d'un photon est-ce qu'il y a l'esmina delta E qui est-ce qu'il y a l'énergie finale est-ce qu'il y a E2 moins E1 et l'énergie est-ce qu'il y a l'esmina le quina qui est-ce qu'il y a 300 67,2 électron volt sur le moali la dernière question déterminer la longueur d'onde lambda émise émise il y a le photon le photon émis lors de la transition de l'électron le niveau n est égal à 4 vers le niveau fondamental cinquièmement la longueur d'onde lambda du photon émis lors du passage du niveau n est égal à 4 vers le niveau fondamental niveau fondamental donc un lancement diagramme énergétique une autre fois 4 chècles donc la tableau d'avoir le niveau fondamental n est égal à 1 niveau fondamental le niveau n est égal à 4 c'est le niveau n est égal à 4 on a l'axe de l'énergie en électron volt donc on a le passage le niveau n est égal vers le niveau n égale 1 donc on a l'émission maintenant dans l'absorption on a l'émission d'un photon d'énergie H nu n prime, cette conne supérieure à 1. Donc 1 sur lambda, flouca dielna, dans notre cas, dans notre cas, en général, donc, est égal à RH, fois 6 au carré, facteur, donc n est égale à 1, le niveau fondamental, donc 1 sur 1, moins n prime, n prime, et il y a 4. Donc 1 sur 4 au carré. RH, la constante de Rydberg, elle a donné l'exercice, donc 1 sur lambda est égale à RH au carrière, l'exercice, les yali, en centimètres moins 1. Donc c'est 10 moins 9, 6, 7, 7, 7, 7 centimètres moins 1. Donc 9, 6, 7, 7, 7, 7 centimètres moins 1, fois 36, facteur, dielna, moins 1 sur 16. Bien sûr, le résultat, l'alqa, lambda, 11 centimètres, nana, centimètres moins 1. Faites attention. Donc lambda est égale directement, rendu 1 sur à l'expression. Donc l'alqa, à peu près, j'ai trouvé 270, 15, ou l'unité en centimètres. J'ai oublié 10 à la puissance moins 9. Une fois 10 à la puissance moins 9, à 2 centimètres. Faites 10 à la puissance moins 9 centimètres. 1 centimètre est égale 10 à la puissance moins 2 mètres. Donc lambda est égale 270, 15. Donc lambda est égale à peu près 1 centimètre, rendu 10 à la puissance moins 2. Et maintenant, 270, 15, fois 10 à la puissance moins 11, rendu 1 mètre. Donc là, le résultat final de l'alqa, d'entra. et maintenant, nous voilà... Sous-titrage ... annum sacré ... ... ... ... ... ... ... ... ... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.